bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce point de marché pour la closing bail je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading comme vous le savez négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits cfd qu'on porte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur fx et médicaux ne pourront aucun cas tenu responsable ou de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations voilà pour l'avertissement lié au risque de trading bonsoir à toutes et ceux qui venaient de me rejoindre sur le chat je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions et que bien évidemment j'y répondrai au cours de cette présentation comme d'habitude alors le cac 40, le cac 40 qui consolide après une séance de hausse hier les indices européens qui repartent à la baisse le cac qui dans les derniers échanges perdait 1,31% et la bourse parisienne qui est affectée par la baisse des cours du pétrole et également par un sentiment d'aversion au risque provoqué depuis la dernière réunion de la banque centrale européenne jeudi dernier qui n'a pas été aussi accommodante que l'espéré le marché le cac donc qui ainsi que les autres indices européens notamment le dax on verra dans un instant le cac donc qui consolide qui d'un point de vue technique se replie sous la résistance à 4785 points et atteint donc le support à 4680 points le cours du cac teste ce support il effectue avec la bougie en cours de bougie 4 heures bien évidemment comme vous le voyez un doji un doji pour le moment donc ce qui reflète également l'indécision dans laquelle se trouve un indice parisien en fin de séance et le cac qui pourrait peut-être rebondir rebondir à ce niveau si ce doji qui je le rappelle est une bougie d'indécision se confirme nous n'en sommes pas encore là mais le cours en tout cas qui est sur support qui est sur les 4680 points alors au niveau des valeurs deux hausses sont à signaler sont à signaler du côté du cac 40 il s'agit de Bouygues qui estime la meilleure performance en prenant 1,29% à quelques minutes de la fermeture des marchés suivi par Danone Danone qui est une valeur défensive et qui profite de ce climat d'inversion au risque en prenant 0,17% je rappelle que Danone a été l'une des valeurs qui a le mieux résisté à la crise crise des subprimes la crise qu'ont traversé les marchés financiers de 2007 à 2009 et donc cette valeur fait de nouveau parler d'elle par son aspect donc défensif au niveau des baisses c'est ArcelorMittal qui poursuit sa baisse qui perd plus de 60% depuis le début de l'année ArcelorMittal qui perd à quelques minutes de la cloche 4,92% celui de EDF qui perd des 3,72% alors EDF nous l'avons appris qui quittera la cote parisienne quittera l'indice CAC 40 le 20 décembre le 21 décembre si je ne m'abuse et le cours qui est donc directement pénalisé par cette information Société Générale également Société Générale qui perd 2,95% vers la fin de la séance du jour voilà donc ce qu'il fallait savoir sur la séance du CAC 40 donc qui est sur support à 4,680 rebond technique peut-être à suivre affaire à suivre attention donc à surveiller rebond technique en cas de break out on irait tout droit vers les 4,582 points le DAX qui perd également dans les derniers échanges 1,43% le DAX qui est également pénalisé par par ce sentiment d'aversion au risque par toutes ses fondamentaux macroéconomiques également le cours du pétrole qui affecte l'indice allemand qui est également sur un support que je vous présentais hier le support à 10,640 points le support à 10,640 points qui soutient pour l'instant l'indice allemand en cas de cassure en cas de cassure le cours pourrait aller pourrait tomber vers les 10,500 points le cours pourrait tomber vers 10,500 points nous ne sommes pas encore là puisque le cours est sur support et un rebond un rebond demain est possible un rebond qui pourrait le propulser vers les 10,700 et même 10,808 points si le DAX rebondit pour l'instant en tout cas le DAX est sur support le RSI l'indicateur de momentum RSI est toujours sous la zone de neutralité ce qui montre également le potentiel baissier de l'indice allemand l'euro dollar l'euro dollar qui progresse aujourd'hui l'euro l'euro qui profite qui profite justement qui fait parler son statut de valeur refuge et malgré un PIB de la deuxième estimation de la croissance du PIB le troisième trimestre qui est ressorti qui est ressorti conforme au consensus à 1,6% l'euro qui progresse l'euro qui progresse au même titre que le Yen au même titre que le contrat Bund et qui font ces valeurs sont les valeurs qui profitent le plus généralement d'un climat d'aversion au risque et c'est ce qui s'est à nouveau passé aujourd'hui techniquement le cours de l'euro dollar rebondit sur les 1,0810 se maintient se maintient au dessus donc du seuil à 1,08 le rebond entamé hier avec le 2J donc encore une fois figure d'indécision d'autant plus placé sur un support a fonctionné puisque le cours atteint quasiment le seuil 1,09 1,09 de l'art et donc le cours qui malgré une bougie de consolidation une bougie en cours de consolidation le cours qui tient son rebond et qui se maintient au dessus donc des 1,0810 voilà donc pour la paire euro dollar avant de passer au calendrier macroéconomique je vous rappelle je vous rappelle donc que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que j'y répondrai alors le calendrier macroéconomique donc du jour alors la nuit dernière il y a eu des chiffres des statistiques chinoises avec des importations chinoises qui sont ressorties supérieures aux attentes qui restent négatives qui sont en baisse de 8,7% au mois de novembre mais le consensus s'attendu en baisse de 11,8% la balance commerciale chinoise qui est déficitaire en tout cas qui est bénéficiaire mais moins qu'attendue par le consensus le PIB de la zone euro qui est ressortie en hausse de 1,6% deuxième estimation conforme à la première estimation et aux attentes du consensus 0,3% d'ailleurs en trimestriel glissant plus de statistiques mineures qui étaient attendues aux Etats-Unis toutefois la nuit prochaine il y aura l'inflation en Chine donc attention les matières premières qui pourraient de nouveau être impactées par la macroéconomie chinoise sinon peu de statistiques demain peu de statistiques si ce n'est la balance commerciale en Allemagne avec donc le niveau d'importation et d'exportation en Allemagne et en fin de semaine il y aura la statistique majeure je dirais de toute cette semaine elle tombera à 14h30 aux Etats-Unis ce sera l'évolution des ventes au détail voilà donc pour le calendrier macroéconomique attendu demain passons aux questions question de la part de Gérald sur le pétrole comment cela se fait que le pétrole soit aussi bas écoutez le pétrole et sanctionnez directement depuis vendredi depuis la dernière réunion depuis la dernière réunion monétaire pardon depuis la dernière réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP qui ont décidé donc de maintenir de qui ont décidé de ne pas abaisser leur production mais qui surtout ont enlevé tout seuil planché ont supprimé tout seuil planché au niveau de leur production donc est-ce qu'il y a demande constante accentue l'écart accentue le déséquilibre entre offre et demande quant à ce que la France produit du pétrole non alors bonsoir visiteur bonsoir Roger bonsoir à vous tous qui vous êtes nombreux sur le chat à laisser des messages donc de salutation écoutez bonsoir à vous tous alors visiteur visiteur qui demande si je peux expliquer le RSI comment le juger écoutez le RSI justement relate la force relative sur un nombre de périodes considérées je vous invite pour plus d'explications à retrouver un webinaire éducatif toutefois dans les grandes lignes le RSI est par défaut déterminé sur les 14 dernières périodes c'est un indicateur qui a été inventé par Wallace Wilder en 1978 si je ne m'abuse et qui tout simplement met le rapport entre le pourcentage des hausses met en rapport le pourcentage des hausses avec le pourcentage des baisses donc sur le nombre de périodes considérées et cela permet de mettre en évidence toutes les fluctuations toutes les fluctuations tendancielles du cours du sous-jacent avec notamment les mouvements de retracement les mouvements de tendance et c'est donc un indicateur de momentum je vous invite donc à revoir un webinaire éducatif le webinaire éducatif de Vincent Gann sur notre sur notre chaîne YouTube alors autre question de la part de Kerselen quelle évolution pour l'euro aid et le GBP USD alors écoutez le GBP USD ce qu'il faut savoir déjà c'est que concernant le GBP USD c'est que le GBP est bériche pour l'instant malgré un rebond le GBP qui est sous pression la paire GBP USD qui a atteint d'ailleurs notre objectif notre objectif à 1.49.55 alors ce qui est intéressant également de voir sur le GBP USD c'est de voir le graphique du Pound Index alors le Pound Index qui est un graphique pondéré de 4 4 4 paires de devises donc en lien avec la livre Sterling je vous invite d'ailleurs à le télécharger vous pouvez trouver le lien sur sur notre forum BNFX et ce que je remarquais justement ce matin sur le Pound Index c'est qu'il y a eu la formation d'une épaule tête épaule comme vous voyez ici sur ce graphique et que la ligne de coup a été franchie ligne de coup franchie ce qui confirme le potentiel baissier de la livre Sterling donc c'est la raison pour laquelle en ce matin j'étais baissier sur le câble sur le GBP GBPUSD l'objectif a été atteint toutefois prise de bénéfice rebond rebond technique et le cours qui se rapproche donc des 1,50-30 toutefois lorsqu'on voit ce graphique et surtout le graphique du Pound Index pour lequel la mèche inférieure de la bougie en cours est très légère très faible donc cela montre selon moi le potentiel de nouveau baissier de la livre Sterling ajouté à cela couplé à cela l'US dollar index qui progresse qui progresse et qui pourrait poursuivre sa progression qui pourrait poursuivre sa progression dans une semaine aucune statistique majeure ne sera publiée avant les ventes au détail de vendredi concernant la paire euro-AUD écoutez je ne la suis pas directement toutefois toutefois nous allons tout de même afficher le graphique le cours qui progresse logiquement l'euro qui profite dans le sentiment d'aversion au risque le dollar australien qui est affecté par la baisse des matières premières qui sous pression donc c'est logiquement que le cours que le cours progresse aujourd'hui toutefois donc pour une analyse graphique voilà donc le cours qui progresse en daily la tendance de fond reste vétière et lorsqu'il y a des mouvements de retracement j'aime bien mettre des Fibonacci voilà le cours qui se replie en tout cas qui teste les 38,2% de retracement de Fibonacci qui pourrait être la prochaine cible à court terme l'euro est fort pour le moment et donc prochaine cible à 1,52,025 potentiellement pour l'euro AUD voilà ma chère Kerselen Patrick Leroy Patrick Leroy il offre ton sentiment sur l'USD-CHF il semblerait que la banque suisse prendrait des mesures en effet il y a la banque suisse la banque nationale suisse qui intervient cette semaine toutefois toutefois donc sur l'USD-CHF l'USD-CHF qui est en corrélation inverse avec l'euro dollar et l'USD-CHF qui repasse sous la parité l'USD-CHF qui depuis le début de semaine depuis la fin de semaine dernière est repassée sous la parité le dollar a été affecté en effet après la BCE et donc le cours qui pour l'instant le niveau a survisé c'est bien sûr la parité le niveau 1 le cours hier a clôturé sur ce niveau sans toutefois sans toutefois parvenir à le franchir et le cours se replie aujourd'hui donc en effet malgré une forte tendance haussière entamée depuis le 15 octobre le cours qui teste qui teste donc cette parité mais qui est repassée sous cette parité voilà donc pour l'euro CHF il faudra surveiller cette résistance que pour l'instant le cours a du mal à repasser a du mal à franchir de nouveau alors concernant la banque nationale suisse que je vous invite ce que nous allons faire c'est regarder le consensus nous allons regarder ensemble le consensus pour cette intervention donc la banque nationale il y aura le taux de chômage en suisse également demain et la banque nationale suisse donc pour l'instant le consensus attend un maintien un maintien du niveau des taux directeurs donc nous verrons nous suivrons cela de près et nous suivrons ça de près j'en parlerai jeudi notamment dans la closing bail si vous me rappelez bien évidemment mon cher Patrick voilà donc pour toutes les questions je vous remercie à vous tous de votre attention vous retrouverez dans moins de 15 minutes un webinaire éducatif avec Maxime Delépine pour la démonstration de la plateforme de trading Trading Station 2 donc j'invite à être nombreux à rester nombreux avec Maxime à 18h d'ici là je reste disponible sur Twitter at vieux à Mizar et bien évidemment je vous me retrouverai demain comme chaque matin à 10h30 pour mon point complet sur le cours des principales matières premières il se passe énormément de choses sur les matières premières le pétrole qui s'effondre les statistiques macroéconomiques chinoises il y aura l'inflation en Chine la nuit prochaine donc je vous attends et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 pour Comedities Market Report très bonne soirée et sur les marchés à tout de suite sur Twitter et je vous dis donc également à demain pour un nouveau point de marché très bonne soirée et à demain